Mesdames et Messieurs, il est 20h GMT partout en Mauritanie, c'est aussi l'heure de votre dernier journal de la semaine que j'ai le plaisir de vous présenter, mais tout d'abord les titres. Le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles effectuera du 25 septembre au 6 octobre 2023 une visite de travail en Mauritanie pour évaluer les progrès réalisés dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles en Mauritanie, a-t-on officiellement annoncé samedi à New Yorkshire? Le procès de l'ex-président Mohamed Abdelaziz devrait entrer dans sa phase cruciale avec la séance des plaidoiries prévues dans les tout prochains jours, ce avant de connaître le sort qui sera réservé à l'ancien président. Les suppléants des parlementaires ont tenu ce samedi soir à New Yorkshire une conférence de presse pour informer le public des problèmes majeurs et des demandes. qui leur sont présentés dans le cadre de leurs fonctions. Bonsoir et merci de nous consacrer au moment de votre soirée dominicale pour suivre quelques points clés de l'actualité et de ces dernières heures. Le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles effectuera du 25 septembre au 6 octobre 2023 une visite de travail en Mauritanie pour évaluer les progrès réalisés dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles dans notre pays, a-t-on officiellement annoncé samedi à New Yorkshire? Le commissariat aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile rappelle que cette visite était inscrite de longue date après une demande acceptée en 2020 par le gouvernement mauritanien. Le commissariat qui précise que la mission onusienne est coordonnée avec le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Nouakchott informe dans son communiqué que la délégation dirigée par Mme Meskerem Gizet Tekani se rendra dans la capitale Nouakchott et dans la ville de Baskno où elle rencontrera les autorités nationales et locales, les institutions indépendantes, les organisations de la société civile, les élus, les agences des Nations Unies et les autres parties prenantes. La mission qui s'informe sur les efforts d'émancipation déployés par les autorités s'intéressera également aux défis et blocages et autres discriminations à l'égard de ce genre. La mission indique-t-on enfin sera ponctuée par une conférence de presse le vendredi 6 octobre 2023. Un rapport sur la situation sera également transmis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en juin 2024. Mohamedou Abdelaziz, ancien chef de l'État mauritanien poursuivi pour une série de présumées infractions liées à sa décennie de gouvernance, est placé en détention provisoire dans le cadre d'un procès qui dure depuis plusieurs mois. Ce procès devrait attaquer la phase cruciale des plaidoiries avant de connaître le sort qui sera réservé à l'ancien président. L'ex-homme-fort de Nouakchott est accusé de corruption, blanchement d'argent, enrichissement illicite, dilapidation des biens, octroie davantage induit. Un chapelet d'infractions refutées par la Défense qui dénonce un règlement de compte politique et une procédure engagée en violation de l'humanité prévue par la Constitution. Maître Le Gourmo Abdelaziz, avocat, membre du collectif de la Défense, des intérêts de l'État, constitué partie civile, salue au micro de notre confrère de la chaîne en ligne marocaine du 360 le déroulement du procès suivant les règles, le respect des droits de la Défense selon lui. Maintenant, on va très probablement entrer dans la dernière phase, la phase la plus significative pour un procès qui est celle des plaidoiries. C'est-à-dire que chacun va maintenant, sur la base de ce qui a été entendu et des dossiers présentés, chacun va énoncer sa thèse, chacun va dire pour lui qu'est-ce qui se passe par rapport aux accusations et par rapport aux accusés, et demander ou réclamer ce qu'il dit ou ce qu'il pense être le droit. Donc voilà où est-ce que nous en sommes, et cette phase dite de la plaidoirie sera certainement la phase la plus significative du procès, compte tenu de son envergure, compte tenu des personnalités en cause, et en particulier du premier d'entre eux. Et je dois d'ailleurs dire ici qu'actuellement, à la toute dernière séance, il a demandé une sorte de réouverture pour être réentendu, alors qu'évidemment, c'est lui-même qui avait refusé de répondre aux interrogatoires devant le juge. Il a réfugié, littéralement. Bon, je pense qu'il aurait dû se rendre compte qu'il y a une erreur, ou bien ses défenseurs, je ne sais pas. En tout cas, il a demandé à être à nouveau entendu, ce qui est quelque chose qui n'est pas normal. Pour sa part, Maître Talib Khiyar, avocat de la défense, toujours au micro de notre confrère marocain du site 360, déplore les conditions de détention de son client, dont la santé reste fragile et les autorisations à communiquer, éctroitement surveillées. La robe noire dénonce aussi la conduite d'un procès sur la base d'un dossier caractérisé par une absence de pièces, de corps, de contrôle incriminant l'ancien président Mohamed Abdelaziz, avec des arguments de l'accusation entièrement basés sur des témoignages à charge invérifiables. Par la Cour des Comptes. Or, tous ces éléments, nous n'avons pas trouvé dans ce dossier un seul rapport provenant de ces institutions. Un seul rapport. Et on veut nous faire croire sur la base de témoignages. Celui-là a dit des commerçants que l'on appelle de tous les coins de la Mauritanie pour leur dire « Venez témoigner que l'argent que vous avez, c'est l'argent de l'ancien président Mohamed Abdelaziz ». Mais ça n'a pas de sens. Nous, nous avons devant nous un état de droit. Nous avons devant nous un état où ce sont les institutions qui fonctionnent. Ces institutions, mais il faudrait bien qu'au moins une de ces institutions, un inspecteur des finances, un contrôleur des finances, un ministre des finances, un parlement qui émette, ou la Cour des Comptes, qui émette un rapport qui accable l'ancien président de la République. Or, tous les exercices au niveau du Parlement ont été clôturés par une loi de règlement. On ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir un jugement équitable lorsque l'une des parties a la faculté, la latitude, la possibilité, la liberté de présenter tous les témoins qu'elle veut, alors que l'autre partie en est privée. Les suppléants des parlementaires ont tenu ce samedi soir à Nouakchott une conférence de presse pour informer le public des problèmes majeurs et des demandes qui leur sont présentées dans le cadre de leurs fonctions. Les parlementaires suppléants sont des élus de réserve destinés à occuper le poste de député en cas de nomination de ce dernier à un poste incompatible avec leur mission législative ou d'incapacité subite. Lors de leurs conférences, ils ont mis en avant l'importance du pouvoir législatif soulignant qu'ils ont décidé de créer un cadre de coordination des efforts appelant le législateur à prendre en compte les souffrances de l'opposition. L'objectif était d'attirer l'attention du législateur mauritanien sur la situation difficile dans laquelle se trouve la diversité parlementaire. Malgré le fait que la législation exige la même documentation pour le suppléant que pour le député et l'acceptation de la liste à la présence d'un suppléant complet n'a pas été pris en compte dans l'exercice législatif. Ou dans l'évaluation du travail du gouvernement. Cela réduit son rôle en tant que représentant élu par les électeurs dans le contexte législatif actuel. Depuis l'adoption de la Constitution le 20 juillet 1991, malgré les modifications qui ont été apportées, le rôle disciplin reste encore négligé. Ce qui a été des conséquences négatives sur son statut législatif. En outre, les parlementaires ont souligné que le législateur mauritanien n'a pas accordé la moindre considération à l'opposition, même si le dépôt de leur candidature était une condition préalable à l'acceptation des listes électorales et malgré l'équivalence de leur dossier à celui du député. L'organisation non-gouvernementale Rama a célébré ce samedi soir à Nouakchott la Journée mondiale de la langue des signes, affirmant qu'elle avait réalisé de nombreuses réalisations en faveur de la communauté des sourds. La présidente de l'organisation, la CABR, a déclaré que l'organisation célèbre la Journée mondiale de la langue des signes et qu'au fil des années, elle a œuvré pour sensibiliser aux capacités et aux besoins de la communauté des sourds, réussissant à mettre en place plusieurs projets au bénéfice de certains membres de cette communauté. La Fédération des inspecteurs des circonscriptions scolaires de l'enseignement de base a organisé son premier congrès à Nouakchott, soulignant que la résolution de leurs problèmes est l'un des piliers de la réussite de l'école républicaine. Les travaux du congrès comprennent l'élection d'une direction pour les inspecteurs et l'approbation de leurs textes réglementaires. Le congrès sera suivi d'un rappel au ministère de l'Éducation concernant la date de la rentrée scolaire de l'année prochaine et mettant en avant dans une circulaire signée par le ministre l'obligation de l'uniforme scolaire pour tous les élèves de l'enseignement de base, appelant les parents à s'en procurer. Chers camarades, je n'ai pas de mots parce que c'est un honneur que vous m'avez fait ici. Vous me demandez de diriger les débats de notre congrès, de notre premier congrès, est un honneur inestimable. Donc, au nom du comité d'organisation et à mon nom propre, nous vous remercions de nous avoir choisis pour diriger les débats de notre congrès. Merci infiniment. Comme on ne cesse de le répéter, Nouakchott est une ville située en dessous du niveau de la mer et dangereusement exposée aux inondations. À ce printemps populeuse commune de la banlieue sud-ouest de la capitale mauritanienne, la saison des pluies rappelle chaque année cette triste réalité. Les marchés, les places publiques, les rues et parfois même les maisons sont envahies par les eaux de pluie, malgré les efforts de la mairie. Les canalisations secondaires réalisées en 2022 de cette année hors d'usage. Dans ce contexte, les autorités ont recours aux citernes pour évacuer les eaux stagnantes, alors que les populations réclament une solution durable. Le premier adjoint au maire de SEPRA explique toujours au micro de notre confrère du site 360 qui est allé à sa rencontre, les efforts de la commune pour faire face aux inondations après les pluies, dans le cadre d'une opération tripartite avec la préfecture et l'Office national de l'assainissement au NAS, malgré des moyens très limités. Il y a le maire qui est absent, qui n'est pas là aujourd'hui. Je suis là à sa place et je parle à son nom. La mairie et la préfecture qui gèrent le marché ensemble. On commence d'abord à évacuer les eaux du marché. Pourquoi ? Parce que tout le monde converge vers le marché le matin. Donc il faut évacuer les eaux du marché. Si on évacue les eaux du marché maintenant, on n'a que deux citernes, je vous dis. On a deux citernes de l'ONAS et les deux citernes ne sont pas suffisantes pour évacuer les eaux. Donc il nous faut encore louer deux, trois citernes de plus pour les renforcer et évacuer les eaux du marché. Et quand on termine les eaux du marché maintenant, on commence à évacuer les eaux dans les axes principaux. On descend dans les quartiers, surtout les places publiques. Les places publiques en général qui gardent l'eau et on essaie de les évacuer. On a essayé d'évacuer quand même partout, mais on n'arrive pas encore à tout évacuer. Et c'est à la population de nous comprendre parce que nos moyens sont limités. Donc on essaie de faire avec nos moyens. Nous avons un problème maintenant au niveau de la canalisation qui a été faite par l'ONAS. L'ONAS avait mis là-bas, à partir du marché, il y avait un regard là-bas qui évacuait l'eau. L'année passée, ils n'ont pas eu ce problème parce que l'eau est partie directement sans que les citernes arrivent. Mais cette année, on n'a pas eu cette chance parce que ça se trouve déjà que c'est bouché. Et la première pluie, lorsqu'on a constaté que c'est bouché, on a voulu déboucher ça. On a amené des personnes, même leurs techniciens est venu avec nous, mais ils n'ont pas pu retrouver le problème. Et depuis lors, dès qu'il y a la pluie, il faut intervenir à temps. Ce sont des citernes qu'on amène. Et la première pluie, on a loué trois citernes plus les citernes de l'ONAS. La deuxième pluie, on a loué six citernes plus les citernes de l'ONAS. Le cassoculture-art du spectacle oratoire continue de dérouler le programme Slam éducation environnementale financé par le Goethe-Institut, une initiative soutenue par le ministère fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne. Un projet porté par le cassoc d'une durée de huit mois courant de mars à octobre et ciblant la commune de Sepra dans le cadre du projet dénommé Ensemble pour l'environnement de l'Institut Goethe. Ce programme entamé au mois d'avril, mai dernier, dans sa phase préparatoire, par le choix des établissements scolaires, vise l'éducation environnementale. Le programme cette semaine qui s'achève a été marqué par une rencontre dans le Sanctuaire de la Culture en Mauritanie qui n'est autre que le Musée national, qui leur a ouvert ses portes pour l'occasion. Compte rendu une ordine maouloute. Nous ouvrons à présent notre focus de la semaine qui zoome ce dimanche sur l'ouverture de la 36e session de la Conférence internationale sur la biographie du prophète Pays et Salut sur lui, ouverte samedi au Palais des Conférences de Nouakchott, au cours de laquelle le président de la République a accueilli les savants, chers et chercheurs qui ont répondu à l'appel à célébrer la biographie du prophète Mohamed Pays et Salut sur lui. Il a également évoqué le rôle des érudits mauritaniens dans la diffusion des sciences islamiques et des valeurs religieuses, faisant observer que ce rôle est aujourd'hui indispensable pour préserver la cohésion des sociétés et la paix dans le monde. Retour sur cette ouverture avec nos érudits maouloud qu'on retrouve. C'est sur ce focus que prend fin la présente édition. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel des titres. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence, entre autres, convives de la première dame, Marie-Emda Fadl, du premier ministre Mohamed El-Bilal Masoud. Des membres de corps diplomatiques accrédités, des plusieurs personnalités culturelles et religieuses. Ces premiers jours de ce samedi 23 septembre, le congrès a été l'occasion pour les différents intervenants de revenir sur les valeurs nobles et comportements du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Les notions de fraternité, de tolérance et de la réconciliation sont autant de valeurs incarnées par le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam et qui ont été particulièrement évoquées au cours de différentes présentations. Ce congrès, dans son actuelle édition, aborde de sujets majeurs, notamment le rôle des ouleminins dans l'instauration de l'harmonie, en particulier dans les pays de la Ummah, au sein de la sous-région qui font face à des enjeux sécuritaires et des conflits communautaires. Dans un mot prononcé à l'occasion, le président du regroupement culturel et islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, cher Mohamed El-Havr ou de Nahoui a exprimé sa gratitude à l'attachement du président Razouani à toutes les causes islamiques. Quant au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Dr Mohamed El-Karim El-Isawi, il a souligné qu'une édition de l'exposition sur le Syrah du prophète et la civilisation musulmane sera inaugurée à Nouakchot en réponse à la volonté du président de la République. Pour leur part, les représentants des délégations participantes ont unanimement salué l'organisation du congrès officier en personne par le président de la République. Il illustre ainsi les caractéristiques spirituelles et morales exceptionnelles du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et l'amour que lui porte toute la communauté musulmane. C'est sur ce focus que prend fin la présente édition, mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel des titres. Le groupe de travail des Nations Unies sur la discrimination à l'égard des femmes et des filles effectuera du 25 septembre au 6 octobre 2023 une visite de travail en Mauritanie pour évaluer les progrès réalisés dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles en Mauritanie, a-t-on officiellement annoncé samedi à Nouakchot. Le procès de l'ex-président Mohamed Abdelaziz devrait entrer dans sa phase cruciale avec la séance des plaidoiries prévues dans les tout prochains jours, ce avant de connaître le sort qui sera réservé à l'ancien président. Les suppléants des parlementaires ont tenu ce samedi soir à Nouakchot une conférence de presse pour informer le public des problèmes majeurs et des demandes qui leur sont présentées dans le cadre de leur fonction. Mesdames et messieurs, si on ferme cette édition, vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à minuit ce soir ou la reconsulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bonne vie de semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada